12e journée 2D1 féminine et ce match entre Guingamp et l'OL c'est la reprise du championnat en ce mois de janvier. Une reprise très attendue Coralie Duché à la fois parce que l'OL a perdu à Paris lors de la dernière journée de championnat. Là entre temps l'OL a retrouvé sa place de leader suite au retrait de 4 points du PSG et puis un match très attendu évidemment parce qu'il y a la présence cet après-midi au stade Fred Aubert de Saint-Brieuc des deux recrues de l'OL féminin Kaidei Shabu Kanan et la star américaine Alex Morgan. Voilà exactement gros match aujourd'hui premier match de reprise premier match également pour certaines d'entre elles comme tu viens de l'annoncer. On attend un gros match de la part de ces joueuses. Les choix ont été difficiles pour cet homme Gérard Précheur avec un effectif de grande qualité arrivée de 3 joueuses cet hiver. Joséphine Henning l'allemande qui avait débuté en coupe le week-end dernier est sur le banc tout comme Ada Egerberg qui devrait partager le temps de jeu avec Eugénie Le Sommer cet après-midi. On a en tribune également des filles comme Caroline Seger et Delphine Cascarino. Les choix sont compliqués mais quelle équipe de très haut niveau du côté lyonnais ? Voilà sans oublier aussi toutes les joueuses qui sont présentes lors de l'entraînement et qui n'ont pas été prises dans le groupe aujourd'hui. Une grande qualité individuelle et collective qui laisse de larges choix à l'entraîneur Gérard Précheur. Et ce sont les Guingampès qui vont donner le coup d'envoi de cette partie Guingamp 4ème du championnat avant cette rencontre qui est bien décrochée par rapport au trio de tête Lyon-Montpellier-Paris mais qui fait son bout de chemin dans ce championnat de France. Voilà il y a un collectif auquel il va tout de même falloir faire attention. Et ce sont les Guingampès qui ont donné le coup d'envoi de cette partie et première récupération des Lyonnaises avec Komagai. Allez bien négocier ces premiers ballons qui sont toujours importants. Et le premier ballon de Bukanan sous le maillot de l'OL. La jeune Canadienne de 21 ans qui porte le numéro 21 de la Radiceman et dont on attend beaucoup également derrière. C'est un grand espoir du football Kadeisha Bukanan. Voilà pour l'instant elle assure ses premières passes, plat du pied, faire circuler le ballon, joue en une touche de balle. Grigienbock l'une des locales de l'étape, l'ancienne joueuse de Guingamp avec Kami Abili. Komagai, ballon ressorti par les Guingampès avec Salma Amani, récupération de Grigienbock. Wendy Renard avec Komagai. Allez premier ballon pour Kami Abili là dans l'espace, elle va y aller Kami Abili. Eugénie au point de pénalty malheureusement elle n'arrivera pas à lui transmettre. Allez on ressort sur Amel Mageri, le centre, la tête peut-être d'Alex Morgan, ce ballon qui traîne dans la surface et qui est renvoyé sur Salma Amani. La touche sera pour les rouges et noirs de Guingamp. Début de match appliqué de la part des Lyonnaises dès cette première minute de jeu. Avec une présence de la part de Guingamp à chaque contact et prise de balle lyonnaise. Marogane ressort avec Abili, le ballon pour Eugénie Le Sommeur, Le Sommeur pour Alex Morgan, le premier but peut-être, c'est sorti par la gardienne Marine Gignoux. La première grosse occasion pour l'attaquante américaine bien servie par Eugénie Le Sommeur. Oui, bon décalage et cette frappe où elle glisse un petit peu. Du pied droit qui n'est pas son pied fort mais elle était quand même puissante. Oui, ça aurait été assez extraordinaire, premier ballon, premier but. En tout cas, on a vu le collectif lyonnais s'exprimer là sur cette action et le corner pour Marogane. Corner sortant. Wendy Renard qui était venue jouer ce ballon. Et Marine Gignoux qui va faire remonter son bloc avant de dégager directement sur Grigembok. Attention à ce ballon remis dans l'axe. Amani parvenu à conserver. Jessica Wara, la récupération avec l'aide d'Osaki Kumagai. Et Bokanan qui repasse par Sarah Boadi. Sarah Boadi qui a prolongé son contrat à la veille de ce match. Elle était en fin de contrat la gardienne internationale française. Elle a prolongé de trois ans jusqu'en 2020. Allez, on passe en appui, Jean Triangle. Allez, Smorgan qui combine avec Camille Abili. C'était pour Asaki Kumagai. Récupération d'Oparanosier qui a glissé. Et Marogane, bon ballon de contre-attaque pour Marogane qui transmet à Amel Magerie. Amel Magerie, le centre-contré. Oh, ça passe juste au-dessus du but. Et ce sera déjà un deuxième corner. On est venu fixer dans l'axe ici. Ce qui a créé le décalage avec Amel qui tente sa chance. Ça sera dévié. C'était un centre qui a bien failli tromper. La gardienne, centre-contré. C'est très intéressant en tout cas de voir qu'il y a de la présence et de l'accompagnement dans ces offensives lyonnaises. Très bon début de match. Techniquement, ça joue très bien au ballon. Amel Magerie avec Saki Kumagai, la japonaise, pour trouver Alex Morgane qui a laissé passer ce ballon. Et c'est sorti par Julie de Bévert. Encore bien joué, un bon appel. Laisse passer le ballon et gagne le corner. Ça rappelle les appels de Lotachelli qui aimait bien partir comme ça côté gauche. Laissez le ballon passer entre ses jambes. Allez, Camille Abili pour ce corner. Deuxième poteau. Allez, il faut être présent. C'est renvoyé difficilement par la défense de Guingamp jusqu'à Jessica Ouara qui va remettre dans la boîte avec son centre pour Bukanan. Allez, direct. Ballon met ressorti, Kumagai, la belle frappe de Kumagai qui passe juste à côté. Elle frappe bien tendue. Ah ouais, elle s'était appliquée la japonaise. Idéalement placée là. Parfait pour tenter sa chance de loin sur un ballon comme ça. On voit, elle prend bien un coup de pied. Malheureusement, pas cadré. Quelle pression après à peine cinq minutes de jeu mis par les Lyonnaises. Allez, il faut aller au pressing. Van Drosso, contrée par Alex Morgan. Ce serait une touche pour Guingamp. C'est intéressant de voir le travail défensif de l'Américaine qui semble déjà bien intégrée dans le collectif. Oui, bien joué. Bonne remise de balle et on va venir faire tourner ce ballon. Wendy Renard avec Kadeisha Bukanan. Un petit peu d'espace pour la Canadienne qui peut servir Jessica Ouara. Jessica Ouara, elle est passée. Elle est progenie de Sommer. Ballon qui sera un petit peu trop profond. Dommage, il y avait encore une belle phase de jeu. Oui, on diversifie ces phases de jeu. Autant en passant dans l'axe que par les côtés. Ce n'est jamais la même ligne qui vient cibler la joueuse adverse pour accélérer et percuter. Le dégagement en 6 mètres pour Marine Gignou. Marogène à la réception avec le Sommer. La touche pour l'OL. Remise en jeu de Jessica Ouara. Ballon récupéré par les Bretons. Salma Amani. Et ce long ballon, attention, au départ d'Oparanosier. Bien encerclé par Bukanan et Wendy Renard. Elle a de l'espace, Amel. Camille Abili, Amel Magery. Alex Morgan en appui. Pas de fautes signalées. Continuent de jouer. C'est physique, les contacts. On revient. On revient, une faute pour l'OL. Et on joue rapidement. Wendy Renard avec Grigembok. Amel Magery. Camille Abili, Embok. Maîtrise totale des Lyonnaises dans ce début de rencontre. Le jeu long de Wendy Renard. C'était pour Amel Magery. Et ça sera trop long. Le président Hollace qui a quand même le petit sourire en coin. Il a vraiment monté une dream team. Je pense qu'il était très impatient de voir à l'oeuvre ses recrues. Il a tout fait pour faire venir Alex Morgan à l'OL. De longues négociations pour ne pas venir à convaincre l'attaquante des Etats-Unis. Attention, attention, tout de même. Bon ballon là dans l'intervalle pour Kumagai. Bien joué. Pour le sommaire. Le petit drive. Le sommaire. Et elle a glissé. Oh, l'énorme occasion. Vraiment dommage. Elle avait fait la différence dans le dos de la défense. Et ici, hop, elle glisse en mettant son pied d'appui pour vraiment finir. Ah ouais, c'est un terrain très gras. Il faut dire qu'il y a beaucoup de pluie qui est tombée ces derniers jours. Ouais, avant le match, il y a une belle averse qui a duré une vingtaine de minutes. Et le terrain est très gras. Allez, Majeri. Amel Majeri, le 100 premiers poteaux. La tête d'Alex Morgan. Et c'est dégagé. Ouais, c'est pas fini. Ça va revenir avec Kumagai et Wendy Renard. Déjà deux opportunités pour l'attaquante américaine. Bukanan. Superbe jeu, l'on vermet le Majeri. Wendy Renard est restée aux avant-postes. Il faut venir la soutenir ici. Chose faite. Kumagai, Marojan. Et attention à ce ballon qui a failli être perdu. Ballon toujours dans les pieds lyonnais. Et on retrouve Marojan avec Camille Abili. Elle a hésité à tenter sa chance ici, Camille. Allez, Jessica Ouara. Camille Abili. Ballon contré. Allez, le beau duel là, entre Bukanan et Oparanoisier. Il y a de la qualité athlétique entre la Canadienne et la Nigériane. Elle est encore dans le dos de la défense. C'est pour Alex Morgan. Allez, et pas d'heure jeu pour Alex Morgan. Alex Morgan pour le sauveur. Dommage. Très bonne lecture du jeu ici. De la part d'Alex Morgan qui a vu sa coéquipière. qui revient sur elle-même, qui avait vu sa coéquipière Eugénie dans l'axe. Et on revoit là cette glissade sur le pied d'appui. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage d'ici pour Eugénie. Elle avait fait la différence. Et ce centre de Hamel bien enroulé qui vient se déposer sur la tête d'Alex Morgan qui ne sera pas décisive sur ce coup-ci. Alors une joueuse de Guingamp reste au sol. Ça va nous permettre de parler de cette étoile qui figure sur le maillot de l'OL féminin pour la première fois. Et qui vient symboliser les dix titres de champion de France remportés par l'OL féminin. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? Récrochage entre Léa Le Garek et Saki Kumagai. Il ne semblait pas y avoir de faute. Côté lyonnais, on va repartir avec un entre-deux. Et on va rendre la balle sportivement aux Lyonnaises. Au Canane. Oui, toujours très propre. Très bon ballon. Allez, Morgane, elle est passée. Elle accélère l'américaine. Elle est la vue sur le côté gauche. Pour servir Marogane. Marogane ! C'est encore sorti par la gardienne, miraculeusement. Quelle offensive encore menée par les Lyonnaises. Allez, attention à cette contre-attaque. Attention sur le côté gauche. Le 1-2. Et ballon trop profond. On vit un début de match. Coralie passionnant. Oui, très riche. Ça joue vraiment bien au ballon. Ici, on voit qu'elle jette un petit coup d'œil sur la gauche pour donner dans le bon timing le ballon à Marogane qui vient buter contre la gardienne. Oui, Marine Gignou qui fait un bon début de match dans les buts de Guingamp. Elle parvient pour l'instant à conserver sa cage inviolée. Que d'occasion déjà pour les Lyonnaises alors qu'on n'est pas encore au quart d'heure de jeu. Attention. La touche pour l'OL. Camille Abili. Joli dribble, joli crochet. Et ballon récupéré par Eugénie Le Sommeur avec Camille Majerie. Majerie pour Le Sommeur. Le Sommeur qui remet à Majerie. Et ce ballon qui va sortir. On la voit beaucoup Amel Majerie en ce début de match prendre son couloir gauche. On arrive assez bien à créer des décalages et à se créer des espaces. C'est un petit peu l'espace, c'est un petit peu la clé de chaque match. Et ici, on arrive très bien à le faire du côté gauche. Notamment grâce à Amel. Mais Gérard Précheur a insisté sur la notion d'espace effectivement dans sa causerie d'avant match. Le coach lyonnais qui veut encore que son équipe progresse dans le jeu. Il est sans doute très satisfait de ce début de rencontre de la part de ces joueuses. remise en jeu avec Regen Bok, Wendy Renard et Kadeisha Bukanan. Le trio défensif côté lyonnais. Jessica Wara avec Sakye Kumagai. Kumagai qui va renverser le jeu. Mauvaise compréhension entre les deux joueuses. Ça va permettre au Guingampès de souffler un petit peu. Ce qui est intéressant également aussi, malgré un fort nombre de joueuses dans le milieu de terrain, on arrive bien à distribuer du côté lyonnais que ce soit à droite dans l'axe ou à gauche des offensives lyonnaises. Le dégagement de Marine Gignoux. Maroujan à la récupération. Salma Amani, le capitaine Guingampès. Intervention de Bokkanan. Et on va ressortir ce ballon. Et bon ballon là vers Eugénie Le Sommer qui a manqué sa prise de balle. Elle montre déjà de belles choses la canadienne Bokkanan. Du jeu propre. De puissance et qualité technique. Et là une belle offensive menée par Maroujan. Maroujan pour servir magerie. Le centre, c'était à destination d'Alex Morgan. Capté par Gignoux. Sur chaque offensive lyonnaise, on arrive à retrouver une joueuse qui vient piquer au point de pénalty et aussi au deuxième. Et ça, ça donne différentes possibilités si jamais le ballon passe. L'attaquante américaine qui, on le sent déjà dans ses appels de balle, dans son positionnement, a vraiment envie de marquer cet après-midi. C'est l'astin d'attaquante ça. Belle remise là pour Camille Abili. Et encore Amel Vajri sur le côté gauche. Il faut venir la soutenir. Amel, il ne faut pas la laisser toute seule. Le 102e poteau vers le sommaire. C'est dégagé. Salma Amani. Salma Amani. Au paranosier, encore face à Bucanane. Grigien Boc. Avec Amel Majri. Marojean. Avec Camille Abili. Le petit ballon là vers Alex Morgan. Et la prise de balle encore parfaite de Marine Gignoux. Intéressant de voir qu'il y a déjà des petits automatismes qui se créent. Avec ce petit ballon piqué ici. Elle avait vu Camille le départ de Alex Morgan. La voilà l'américaine avec cette remise pour Jennifer Marojean. Camille Abili. Eugénie Lossommer. Ballon récupéré par les gamins. Bampès qui tente de se dégager mais c'est compliqué. Et encore Amel Majri qui a un petit peu d'espace. Cette fois-ci le ballon est intercepté. Et on va chercher au paranosier dans la profondeur. Léa Le Garek. Qui écarte bien le jeu. Attention tout de même à gauche avec l'attaquante numéro 9 de Guingamp. Ne pas l'oublier. Bien gérer ses attaquantes. Chose faite. Un peu d'espace peut-être Marojean. Le ballon vers Alex Morgan. Pas d'or jeu signalé. Pour Alex Morgan il y a l'appel de Eugénie Lossommer dans l'axe. Morgan pour Lossommer. Ça va revenir sur Marojean. Jennifer Marojean. La frappe contrée. Et ce sera un corner. Les joueuses offensives lyonnaises qui arrivent déjà bien à se trouver. C'est Camilla Billy qui va venir tirer ce corner. Pluton rentrant. C'est parti pour Camilla Billy. Attention. Il y avait une faute de signaler. une petite légère poussette et en même temps elle ne saute pas vraiment Alex Morgan ici sur cette action. Guingamp qui depuis sa défaite 9 buts 1 à Lyon n'a pas pris de buts. deux matchs nuls et deux victoires en championnat. Puis un succès également en Coupe de France le week-end dernier face à Saint-Malo. 6-0 alors que les Lyonnaises elles se sont imposées 8-0 sur le terrain de TG en billes. Elles affronteront Grenoble en 16ème de finale. Bucanane Marojan le départ de Jessica Ouara dans le couloir bon ballon Ouara pour le Sommeur qui manque un petit peu sa prise de balle elle va récupérer tout de même ce ballon et gagner la touche Eugenio Sommeur qui avait débuté sa carrière ici à Saint-Brieuc avant de rejoindre l'OL Mbok Abili Majeri Abili redouble les passes l'équipe de Guingamp bien regroupée désormais Kumagai avec Abili pour Majeri il faut venir faire la différence bon pressing tout de même prise à deux sur Amel Majeri et ballon renvoyé directement sur Wendy Renard Saki Kumagai elles sont vite présentes les joueuses de Guingamp lors des prises de balles lyonnaises ce qui laisse très très peu de temps aux lyonnaises de transmettre le ballon Mbok Abili Kumagai qui retrouve Camille Abili allez l'appel de balle d'Alex Morgan le centre c'est dévié le sommeur et l'ouverture du score pour Eugénie le sommeur servi par Alex Morgan première passe décisive pour l'attaquante américaine sous le maillot de l'OL ça faisait quelques fois qu'elle tentait ce centre là avec Eugénie le sommeur qui était entre le point de pénalty et le deuxième poteau et on savait que si ça passait c'était une occasion de but pardon très bon appel elle lève la tête entre les intervalles de la défense de Guingamp il y a un peu de réussite parce que le centre d'Alex Morgan est contré par une défenseur de Guingamp Eugénie le sommeur avait bien suivi en tout cas on a bien vu ce que pouvait être le jeu lyonnais avec Alex Morgan qui est un style que l'on peut comparer par certains aspects à celui de l'Otachéline avec des appels en profondeur sur le côté gauche l'avantage c'est qu'elle est aussi gauchère et on l'a vu elle n'est pas embêtée pour centrer en une touche de balle il y avait eu aussi un bon travail de préparation au départ de l'action avec Kami Abili et Sakiko Magai c'est intéressant de voir que ces joueuses-là peuvent déjà être complémentaires dès leur premier match ensemble on va voir avec Alex Morgan la remise contrée le ballon récupéré par Wendy Renard on sollicite beaucoup Sakiko et Kami au milieu de terrain pour vraiment orienter le jeu et encore un bon ballon peut-être ça a été contré au dernier moment le but étant de vraiment accentuer ses passes et ses remises en appui dans l'axe pour venir accélérer petit à petit le jeu et trouver le bon timing pour bien percuter Kami Abili qui se bagarre en tout cas un avantage largement mérité pour les Lyonnaises qui se sont procurés de nombreuses situations avant d'ouvrir le score et qui possède en grande partie la possession de balles on joue beaucoup en appui Léa Le Garek le long ballon vers Désiré au Paranosier et la bonne couverture de Wendy Renard Mbok Kumagai Marojan avec Wendy Renard c'était compliqué là ce ballon vers Kami Abili récupération de Léa Le Garek elle a tenté un centre vers au Paranosier c'était compliqué complètement manqué Léa Le Garek qui est revenue à Guingamp lors de la très vie vers là jouée à Saint-Malo en D2 elle qui était déjà passée par par l'en avant à Guingamp à Guingamp il y a Yenbok à Bili rien entend Gérard Précheur qui demande à une des deux milieux Marojan ou à Bili de venir un petit peu plus haut sur le terrain attention deux attaques qui ont fait le même appel le sonneur et ce sera un corner c'est vrai que quand Camille vient décrocher pour donner une solution il faut faire attention qu'elle ne se retrouve pas les deux 10 et la 6 sur la même ligne parce que ça crée des espaces et ça donne des solutions moins de solutions sur l'offensive le corner de Marojan c'est dégagé pour l'instant on n'arrive pas forcément à trouver les joueuses de naise sur les corners la tête d'Alex Morgan qui a failli surprendre dans l'ingénieux très bon centre et ballon encore récupéré par les Lyonnaises avec Mbok Bucanane qui repasse par Wendy Renard Amel Majeri belle prise de balle avec Camille Abili Alex Morgan Sakhi Kumagai Jennifer Marojan la fin de passe pour servir Amel Majeri qui prend l'information qui arrive à centrer Alex Morgan peut-être elle n'a pas réussi à bien reprendre ce ballon et le deuxième but deuxième but pour Eugénie le sommeur opportuniste deux ballons qui traînent dans la surface et deux buts pour Eugénie le sommeur ça fait 13 en championnat pour la meilleure buteuse lyonnaise cette saison avec un très bon décalage de la part de Marojan sur Amel Majeri qui arrive à bien centrer à bien redresser sur ce ballon la tentative de Morgan qui est favorable à Eugénie qui était restée dans l'action l'américaine qui a un peu écrasé sa frappe et derrière Eugénie le sommeur qui est au bon endroit au bon moment beaucoup de réussite mais elle était présente Eugénie le sommeur pour venir contrer ce ballon qui finit au fond des filets à la locale de l'étape qui permet pour l'instant à l'OL de mener 2-0 sur le terrain de Guingamp et avec une petite faute ici de Marojan sur la dangereuse de Guingamp le sommeur 13 buts donc en championnat ajouté à ses 5 inscrits en Ligue des Champions ça fait donc 18 désormais allez attention à ce coup de pied arrêté Wendy Renard l'embrapeau s'était levé on laisse l'avantage et on retrouve Eugénie le sommeur avec 2 contre 3 il y a du monde avec Camille de l'autre côté et on écarte sur Jessica Oahara pas très bien jouée cette contre-attaque malheureusement un petit peu manque de réussite et de transmission là ici on avait vu les espaces malheureusement pas avec le bon timing la remise en jeu de Suzy Morin pour Guingamp c'est un damani qui est passé dans un petit périmètre c'est bien fait avec Oparanosier qui va sortir en touche il y a beaucoup de rythme en tout cas depuis ce début de match avec une large possession des Lyonnaises et puis un bloc de Guingamp qui n'est pas forcément très bas même pas forcément très haut donc il y a des grands pés qui espéraient avant cette rencontre moins subir que lors du match allé où ça avait vraiment été un attaque défense elles essayent de presser un peu plus de sortir un peu plus mais c'est évidemment très difficile face à cette équipe lyonnaise qui a la maîtrise du jeu au niveau du milieu de terrain notamment avec Marogène Camille et Eugénie qui arrivent à très bien distribuer le ballon et on la retrouve Camille Abili pour servir une nouvelle fois Melmagerie allez il y a du monde le centre de la gauchère directement sur Gignoux un petit peu trop rentrant ce centre là pour qu'il puisse venir porter danger Mbok à la réception de ce dégagement et le jeu lyonnais qui se remet en place avec Amel Magerie bien joué bon décalage pour Camille Abili la frappe de Camille Abili c'est contré allez Wendy qui intervient Egritte Mbok ballon qui n'est pas sorti il y a le Garek face à Amel Magerie allez ça va pas sortir l'effort d'Alex Morgan pour tenter de ressortir ce ballon Gignoux qui est resté aux avant-postes avec Marogène elle s'est battue l'Allemande pour permettre à Ouara de s'entrer deuxième poteau la frappe d'Alex Morgan écrasée et ça ne va même pas sortir Marogène avec Ouara le centre de Jessica Ouara deuxième poteau on retrouve Alex Morgan avec Gignoux elle est peut-être tentée sa chance mais Boc pour Camille Abili pourquoi pas il y avait une belle passe de trouvée avec une belle fin de frappe et le départ de Paranosier face à Bucanane elle est puissante Bucanane on va l'avoir sur ce retour Paranosier qui perd le ballon et qui va même obtenir un coup franc ça paraissait pas évident à vitesse réelle Paranosier qui a remporté la coupe d'Afrique des Nations avec le Nigeria qui a été décisive pour son équipe face au Cameroun pays organisateur et attention à ce coup franc pour Guingamp il y a de la présence aux abords de la surface de réparation bien gérant les mouvements des attaquantes de Guingamp garder sa joueuse pas être surprise avec Kumagai de la tête ça peut revenir avec Amani Margot Bueno on les fait reculer les récupérations de Kumagai on va mettre ce ballon au chaud Wendy Rondard Grigien Boc Jennifer Marujan qui va changer le jeu et trouver Kadeisha Bucanan avec beaucoup de précision au niveau des passes et des transmissions du côté lyonnais c'est vraiment très intéressant de voir toute l'application qu'elles mettent Kumagai Marujan en position de frappe peut-être très ballon récupéré par Le Garek qui passe face à Mbok et qui peut servir au parano-sier au duel avec Wendy Rondard le parano-sier ballon perdu et attention parce qu'il y a une possibilité d'attaque rapide pour les lyonnaises Alex Morgan qui demandait le ballon dans l'espace mais c'était compliqué de le mettre pour Amel Magery où est la faute sur Eugénie Le Sommer elle est toujours à la limite du hors-jeu Alex Morgan on sait qu'elle aime ses appels en profondeur dans le dos de la défense elle a toujours un petit coup d'oeil avant de faire son appel pour vérifier si elle est en position d'hors-jeu ou pas il faut dire qu'avec toute l'expérience qu'elle a pu acquérir c'est pas vraiment étonnant c'est Kemi Abili qui va frapper ce coup franc on a décidé de jouer rapidement mais on ne s'est pas vraiment compris il y a peut-être une possibilité avec le centre d'Amel Magery deuxième poteau vers Wendy Renard qui a effleuré ce ballon et attention attention à la contre-attaque derrière il faut revenir le retour de Marogane il y a une joueuse dans l'axe attention opposée bon retour de Jessica Ouara qui vient tacler ce ballon c'était dangereux il y a eu un replacement un petit peu approximatif côté lyonnaise suite à ce coup de pierreté on ne le voit pas sur l'image ici mais il y avait une attaquante de Guingamp qui était complètement seule et si on lui transmettait le ballon ça pouvait faire très mal allez Sarah Boidy qui relance sur Grigembok Amel Magery avec Alex Morgan la touche sera pour Guingamp c'est l'arbitre centrale qui a déjugé son arbitre de touche on prend le temps pour la remise en jeu de Guingamp pour mettre en jeu le ballon que ce soit lors des touches ou lors des sorties de but le pressing Guingamp paix les lyonnaises qui vont repasser par Sarah Boidy Sarah Boidy le dégagement ça passe pour Kami Abili allez elles se sont pas comprises les deux joueuses c'est dommage remise en jeu pour l'OL Sakiko Magai avec Kami Abili allez il faut renouveler les passes Amel Magery Grigembok on essaie de faire tourner avec Kami Abili le relais Eugenie Lossommer Kumagai Marojan ça passe encore pour les lyonnaises qui tentent de percer le rideau défensif de Guingamp et les gammes en pèse étaient bien regroupées au Paranosier face à Bucanane elle tente de passer en force au Paranosier c'est très bien défendu par Kadeisha Bucanane avec quelle puissance de cette joueuse et quelle quelle stabilité sur les appuis épaule contre épaule vraiment très solide sacré duel de costaud il faut dire que ces deux gabarits ne sont pas moindres attention pas de faute sur Kumagai attention à la contre-attaque ballon intercepté et on repart avec Kami Abili le départ d'Alex Morgan elle va être servie Alex Morgan le petit crochet c'est sorti du bout du pied par Marine Gignou on le touche vraiment du bout du pied il n'arrive pas à se le pousser pour se donner l'opportunité de tir allez le centre de Jessica Kawara deuxième poteau avec Majri un petit peu trop fuyant ce centre un petit peu court pour pouvoir redresser ce ballon prendre Angiou qui prend son temps pour dégager ça ne va pas très loin avec la tête de Kami Abili la touche pour Guingamp on est bien positionné du côté lyonnais autant offensivement que défensivement on arrive à la tombée des ballons à avoir les contres et à ce qu'il y a des occasions Guingamp qui gagne du terrain avec cette nouvelle touche pour Maévan Drosso Versalma Amani le pressing de Kumagai attention elle est au milieu de trois Guingampes la japonaise on laisse jouer avec Léa Le Garek avec Oparanosier face à Mbok bonne défense bonne défense de Mbok il y aurait une faute sur William Bok qui a été solide un bien joué de la part de Wendy qui a fait remonter un petit peu pour qu'on puisse transmettre le ballon à Mbok sans prendre le risque Mbok avec Bucana attention au pressing sur la canadienne ballon récupéré par Guingamp elle va venir bonne protection de balle bien défendue et ce sera à 6 mètres on voit que Guingamp par moment tente d'effectuer un pressing un petit peu plus haut sur la relance lyonnaise on savait qu'elles allaient pas forcément attendre les lyonnaises dans leur camp avec un bloc avec un bloc plutôt bas même si elles jouent relativement nombreuses derrière Jessica Wara dans son couloir droit allez Kumagai on va pas s'intercepter mais Kami Abili qui s'est battue à la récupération pour retrouver Jessica Wara allez le bon centre la tête de Lossommer ça passera au dessus dommage parce que là il y avait un bon décalage et il y avait de la présence devant le but très bon centre et Eugénie qui manque sa déviation et ballon qui lui arrive un petit peu derrière pas vraiment dans la course et du coup elle n'a pas réussi à bien le reprendre le dégagement encore une fois ça ne va pas très loin allez il faut venir faire le pressing ici bien joué Eugénie c'est un petit peu son point faible à cette gardienne qui a fait de très beaux arrêts qui anticipe bien mais sur le jeu au pied ça ne va jamais très très loin on va le récupérer par Salma Amani tenter de remettre à Le Garek et la touche récupérée par l'OL Wendy Ronard avec Kadeisha Bukanan Kumagai Mbok avec Alex Morgan qui a décroché besoin de toucher des ballons on la retrouve Alex Morgan là il y aura un coup franc il s'est joué rapidement avec Amel Magry sur le côté qui va venir percuter sur le côté gauche c'est bien fait qui va centrer le bon centre mais qui n'a pas trouvé de partenaire ça va revenir peut-être avec Jessica Ouara elle est passée Jessica Ouara on aperçoit on vient d'apercevoir le banc de touche lyonnais avec de grandes individualités et encore du beau monde qui est susceptible de rentrer en deuxième période effectivement un effectif de grande qualité on le disait et c'est vrai que quand on voit sur le banc Henning Bremer Higerberg Lavogé on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de qualité dans cette équipe lyonnaise on garde un oeil sur l'autre match qui se joue en même temps entre Montpellier et le PSG match déterminant aussi et le PSG mène pour l'instant 1-0 grâce à un but d'Eve Périsset à quelques minutes de la pause une ancienne le naise Eve Périsset qui est partie jouer au Paris Saint-Germain ah dommage dommage pour Jessica O'Hara ici qui était un petit peu courte le rythme c'est un petit peu un petit peu diminué en cette fin de première période au fond tenu par Guingamp et on approche de la pause effectivement les deux équipes qui ont fourni beaucoup d'efforts beaucoup de rythme et puis un terrain assez gras aussi pour un match de reprise en championnat il faut dire que c'est la période on signale un hors-jeu l'arbitre ne l'a pas vu et l'arbitre centrale qui n'a pas suivi son assistant qui l'a oublié tout simplement allez il faut accompagner ici c'est maintenant Alex Morgan avec Eugénie Lossommer on passe un petit peu trop profonde on conserve un petit peu moins le ballon ici côté lyonnais on trouve un petit peu moins ses partenaires avec un petit peu moins de précision il faut remédier à tout ça renouveler les passes voilà avec Abili oh quelle prise de balle de Kami Abili c'est magnifique et derrière elle trouve Maro Jeanne qui parvient jusqu'à Jessica qui va venir percuter elle va arriver à centrer le bon centre avec la tentative d'Alex Morgan encore une occasion pour l'attaquante américaine qui pour l'instant ne trouve pas le chemin des filets ce n'est pas faute d'essayer encore une fois de Jessica qui arrive dans les pieds d'Alex Morgan qui vient buter contre cette gardienne encore une fois et c'est la mi-temps pas d'arrêt de jeu on a même eu l'impression que la mi-temps était sifflée avant le temps du temps réglementaire en tout cas ça fait 2-0 pour l'OL féminin grâce à ce doublé de Génie Lossommer 21ème 26ème minute de jeu les lyonnaises qui mènent logiquement à la pause on se retrouve Coralie dans quelques instants pour la seconde période de ce match entre Guingamp et l'OL féminin à tout de suite de retour au stade Fredaubert de Saint-Brieuc pour la seconde période de ce match entre Guingamp et l'OL féminin match content pour la 12ème journée de D1 féminine les lyonnaises qui mènent donc 2-0 à la mi-temps grâce à un doublé d'Eugénie Lossommer qui devrait céder sa place à Digerberg Coralie changement qui était prévu par le staff lyonnais exactement on vient d'ailleurs de l'avoir à l'écran à Digerberg qui s'est chauffé pendant la mi-temps on l'a vu faire des petites courses des transmissions de balles avec notamment le préparateur physique de l'OL féminin Nicolas Pires et on va la voir à l'oeuvre incessamment sous peu après le duo Morgane Lossommer le duo Morgane Egerberg c'est pas mal non plus ça promet ça promet de grandes occasions et de grandes qualités de jeu et ce sont les lyonnaises qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde période alors qu'un petit crachin bien breton ça bat sur le stade Fred Aubert c'est parti avec ce premier ballon dans les pieds des lyonnaises Bukanan avec Wendy Renard Egerid Jembok pas de changement pour l'instant du côté de Guingampet on garde les mêmes configurations de jeu comme tu viens de le signaler du côté de Guingamp avec trois joueuses qui sont parties s'échauffer allez récupération de Kumagai avec Camille Abili Marojan Kumagai et le premier ballon déjà pour Amel Majeri dans son couloir gauche elle est passée Amel Majeri pour servir Camille Abili Camille Abili contrée et le premier corner de cette seconde période après 50 secondes de jeu après 50 secondes de jeu on va retrouver Adai Gerberg positionné au point de pénalty qui va plonger premier poteau et ballon contré et ce sera un nouveau corner alors il y a une joueuse Guingampèze qui se plaint d'avoir reçu un coup est-ce que ça va aller pour elle on va appeler le soigneur de Guingamp on voit à l'image les deux présidents le président Jean-Michel Aulas et le président de Guingamp également qui est présent Bertrand Desplat le bon de touche lyonnais il y aura encore deux changements à disposition pour Gérard Précheur allez on va pouvoir jouer ce corner frappé par Camille Abéli point de pénalty petite poussette de la part de Adai Gerberg premier dégagement pour Marine Gignoux qui a le soleil face à elle un petit peu plus long cette fois-ci allez il faut poser ce ballon la remise d'Oparan Osier qui fait l'appel de balle à la couverture de Bucanane ça a boidi ballon sorti ce serait une touche pour Guingamp pour Guingamp à Paran Osier et Doge toujours ce duel face à Bucanane elle obtient la touche l'attaquante nigériane on joue sur Salmane et Amani cette fois-ci un duel avec Jessica Ouara au Paran Osier avec sa puissance ce sera un corner pour Guingamp premier corner de la partie pour les Guingampès allez attention au jeu de tête d'entrer dans cette seconde période au mouvement de l'adversaire bien prendre au marquage suivre sa joueuse c'est parti premier poteau et ce sera un nouveau corner rencontré par Amel Magerie qui avait bien suivi la trajectoire du ballon on a joué à deux cette fois-ci avec ce centre capté par Sarabouadi allez qui va jouer rapidement sur le côté gauche il y a le départ de Marogène d'Alex Morgan également elle est servie l'américaine et Ada Hegerberg qui arrive sur la droite on la voit maintenant un bon ballon très bon ballon vers Ada Hegerberg la prise de balle la frappe qui passe au dessus auquel coup de canon de la part de la Norvégienne et superbe contre-attaque menée par les Lyonnaises on parlait de percussion en avant match là ça a été très bien joué avec une montée du côté gauche et une transmission sur Ada Hegerberg qui avait bien pris l'espace à droite elle avait vraiment un bon ballon donné par Alex Morgan avec son pied gauche dans la course c'était parfait derrière quelle puissance de frappe pour la Norvégienne avec une envie de marquer aujourd'hui Ada Hegerberg comme les autres jours d'ailleurs comme tous les jours à l'entraînement et comme à chaque match marqué 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 la voilà la Norvégienne avec cette prise de balle dos au jeu pour trouver Kumagai Abili avec Ouara elle est passée Jessica Ouara c'est bien fait le débordement le centre de Jessica Ouara ballon qui revient sur Kami Abili dommage dommage pour Kami qui a essayé de prendre en demi volet en tout cas bonne opportunité ici qui a manqué de stabilité sur cette demi-reprise pas forcément bien positionnée pas forcément pu se mettre dans les bonnes conditions en tout cas elle arrive bien à prendre son coup à Jessica Ouara qui avait fait la première partie de saison plutôt comme troisième axial elle va avoir le loisir de prendre un peu plus le couloir ce qu'elle affectionne ça ne lui déplaît pas Bukanan pour Abili bien joué la voilà Jessica Ouara qui retrouve Kadeisha Bukanan Marujan Kumagai pour Alex Morgan dos au jeu on retrouve Kumagai Kami Abili pas de fautes signalées ballon récupéré par Marujan Mbok Kumagai allez on l'a vu non on préfère revenir derrière Wendy Renard avec Kami Abili tente de changer le jeu vers Alex Morgan la couverture oui ça sera une sortie de but qui a un même imaginaire retouché on voit tous les drapeaux étrangers qui sont sortis par les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement en Bretagne qui sont allés acheter des nouveaux drapeaux du Canada du Canada des Etats-Unis celui de l'Allemagne il l'avait déjà c'est vrai qu'on a vraiment une équipe internationale à l'OL féminin aujourd'hui c'est bien joué ça en une touche de balle pour accélérer le jeu Jessica Wara elle va faire la différence Camille Abili avec Jennifer Marojan superbe mouvement entre les deux joueuses Marojan le petit ballon piqué c'est défendu finalement par Guingamp c'est très intéressant de voir cette aisance technique d'individualité lyonnaise qui permet aux joueuses de se mettre dans très bonnes conditions sur le deuxième ballon lorsqu'elles font leur deuxième touche de balle c'est à dire leur transmission de balle Bucanane avec Wara Jessica Wara le débordement le centre vers Adelgerberg et la parade de Gignou belle occasion ici avec le décalage et la prise de vitesse sur le côté droit de Jessica Wara et Adda qui manque sa demi-volée avec le rebond juste devant son pied d'appui en tout cas ça passe à chaque fois côté droit avec Wara Alex Morgan pour Jennifer Marojan le mouvement entre les deux joueuses la frappe d'Alex Morgan qui passe au-dessus toujours en finesse avec de la précision ici toutes les anses techniques qui amènent à ce tir Jennifer Marojan elle n'a pas perdu son talent pendant les fêtes de fin d'année quelle joueuse encore une fois elle a une telle maîtrise du ballon bien joué bien joué de la part de Ada qui peut lui remettre on tente une 2 de la tête entre les deux joueuses et ce long ballon qui va être couvert par Guedjem Bok Amel Majri couloir gauche avec Marojan qu'on a beaucoup vu lors de la première mi-temps la maîtrise qui parvient à conserver la balle on trouve encore Marojan Bokanane la canadienne pour trouver Jessica Wara Kami Abili ballon intercepté elle a glissé on parlait du terrain lors de la première mi-temps lors de cette deuxième mi-temps il sera encore plus abîmé il va falloir faire attention aux appuis les tout petits appuis pour assurer difficile de conduire le ballon on vient de le voir avec Salma Amani il va solliciter beaucoup plus d'une touche de balle beaucoup plus de mouvement pour venir combler ce terrain glissant la remise en jeu pour Guingamp il y a Le Garek ballon à destination d'eau paranousier couverture de Wendy Renard et derrière on ressort le ballon proprement Wendy Renard avec Saki Kumagai Marojan ne reculez pas ne reculez pas Wendy Renard Bukanan Kumagai dans l'intervalle avec Marojan le bon ballon là vers Alex Morgan dommage dommage que ça ne soit pas passé ce ballon maintenant sorti par De Bevere et attention à la contre-attaque là ça a failli passer Wendy Renard le jeu long vers Amel Majeri oui ça varie belle prise de balle là de la part d'Amel Majeri qui va centrer première intention assez dommage d'avoir centré vraiment un rat du sol ici plutôt plutôt que R1 qui arrivaient du monde point de pénalty deuxième poteau n'hésitez pas les filles à aller à jouer l'interception n'hésitez pas Gris tant à l'interception il y a Gris il y a Wethi il y a Kadesha derrière allez nouvelle touche pour les Guingampèzes qui tentent de ressortir de leur camp qui effectuent encore un très bon pressing ici même si ils n'auront pas le dernier mot ils sont vraiment encore une fois présente un effet de mettre du contact lors des duels avec les joueuses Lyonnaises ils font un meilleur match que lors du match aller les Guingampèzes quel que soit le résultat final et attention là cette contre-attaque avec le départ de Luis Fleury Luis Fleury poursuivi par Bucanan et qui manque complètement la fin de son action on a pu apercevoir la grande enjambée de Bucanan sur ce retour allez la touche rapidement effectuée par Maro Jeanne pour Amel Magerie elle est passée Amel Magerie il y a le départ d'Alex Morgan elle doit peut-être aller au bout Alex Morgan la frappe du pied gauche c'est capté par Gignou elle a frappé en première intention elle était un petit peu excentrée l'américaine elle aurait pu peut-être venir percuter un peu plus se rapprocher encore un peu plus ici on voit elle a le temps de venir faire peut-être un ou deux appuis supplémentaires pour se mettre dans de meilleures conditions de tir en tout cas c'était une frappe cadrée puissante allez Hegerberg allez Ada désormais Ada Hegerberg dans la surface de réparation qui se met sur son pied droit c'est encore sorti par la gardienne de Guingamp et ça avait été dévié par une défenseur de Guingamp attention à cette contre-attaque Amani avec Louise Fleury on va retrouver Salma Amani bonne défense de Boukanan qui s'impose et derrière la faute attention attention à ne pas s'énerver c'est vrai qu'il y avait une grosse faute de Salma Amani attention aux mauvaises réactions qui peuvent parfois coûter cher très bon tacle ici bonne récupération de balle au sol de la part de Boukanan on revoit la frappe également d'Ada Hegerberg allez petite discussion pour calmer tout le monde la part de Sabine Bonin un petit rappel aussi la joueuse lyonnaise parce qu'il est vrai qu'elle s'est relevée un petit peu vite on sent que c'est une joueuse qui a du caractère qui a des chaboukanan je ne vois pas pourquoi tu dis ça Olivier mais il en faut à ce poste là Coralie plutôt une joueuse discrète il en faut à ce poste là exactement il faut avoir il faut avoir envie de s'imposer dans ces duels et se faire respecter surtout et Hegerberg en appui avec Amel Majeri allez c'est parti sur le côté gauche avec Amel qui arrive à conserver ce ballon elle a fait la différence elle va pouvoir centrer et un petit peu juste pour Alex Morgan ballon tout de même récupéré par les lyonnaises avec Jessica Ouara bien joué la montée de Wendy Renard le compte favorable elle est allée au bout de son action la capitaine de l'OL elle aime bien en faire une ou deux comme ça dans le match une petite montée il faut dire que certaines fois ça va au bout les percées de Wendy Renard elles sont plutôt positives dans la globalité en la main petite main qui ne sera pas si fait main volontaire les gangans pèsent à la relance avec ce long ballon vert au Paranosier la sortie de Sarah Boadi et on relance sur Bucanan Marojan qui s'est mis dans le sens du jeu bon ballon vers Kami Abili il y a le départ d'Amel Magy attention à Ada qui était en jeu avec Ada Hegerberg dans l'axe elle va être servie Ada Hegerberg non ? il me semble en plus qu'elle est un tout petit peu en jeu sur le départ du ballon à Ada en tout cas bonne prise du couloir gauche de Amel qui appuie centré malheureusement dans les bras de la gardienne il a fallu peut-être mettre un peu plus de puissance et ressortir un peu plus ce ballon pour qu'il arrive dans des pieds lyonnais allez Bucanan qui ressort avec Sarah Boadi Grigembok Camia Abili allez elle se retourne le départ d'Ada Hegerberg signalé en position de hors-jeu cette fois-ci alors qu'il y a des lyonnaises sont à l'échauffement également Claire Lavogé Joséphine Henning et Pauline Bremer on va venir faire jouer la gardienne allez le dégagement de Marine Gignoux directement sur Oparanosier qui est parvenue à se retourner Marine Pervier et la sortie de Sarah Boadi bonne lecture du jeu Koumagaï Marojan le 1-2 assez terris qu'elle a dans l'axe et derrière attention à l'attaque Yengampèze mais bon retour de Koumagaï ça va revenir avec Marine Pervier bon positionnement de la part ici de Jessica Ouara mais aussi de Bucanan sur sur l'action d'avant qui a bien géré les deux attaquantes de Gagnon la revoilà Koumagaï la japonaise avec Grijembo Kamel Majeri pour Adai Gerberg Adai Gerberg qui va centrer vers Alex Morgan c'est sorti de la tête donc paranousier au duel avec Adai Gerberg qui était revenu défendre et il y aura une faute pour Guingamp il se prend dans les pieds de son adversaire Adai c'est involontaire mais le ballon sera donné tout de même à Guingamp allez le coup franc frappé par Julie de Bévert un petit peu manque assez vite récupéré par les Lyonnaises avec Camille Abili c'est dommage on n'est pas arrivé à ressortir ce ballon proprement il faut recommencer comme le début de la première mi-temps on savait bien alterner le jeu long le jeu court où on mettait beaucoup d'applications et de précisions dans les passes qui ont amené beaucoup de centres mais aussi de percussions au niveau de l'axe central notamment via Camille Marodjan et bon dégagement de Saraboisi sur Camille Abili départ d'Alex Morian ça va être long bonne lecture du jeu ici de la profondeur de la part de la gardienne qu'on voit à l'écran qui fait un très bon match pour l'instant la gardienne de Guingamp qui a fait 2-3 arrêts en première période assez important pour son équipe et puis on l'a revu au duel aussi avec Morgane avec Egerberg au retour des vestiaires elle permet pour l'instant à son équipe de limiter la casse Ouara Bukanan avec Kumagai Bukanan qui va changer le jeu retrouver Grigian Bok Camille Abili Marodjan allez Egerberg elle va y aller Egerberg oh le petit crochet Egerberg encore la frappe puissante de la Norvégienne il y avait la possibilité également avec Alex Morgane dans l'axe dans l'axe point de Pellati en tout cas très bon ballon ici bonne feinte très très bonne feinte de Hada ici qui vient complètement se délivrer de son marquage et ensuite vient se buter à la gardienne avec le retour de deux défenseurs de l'équipe de Guingamp qui est venue gêner ce tir et en effet il y avait une deuxième solution au point de pénalty avec Alex Morgane et le corner à suivre frappé par Jennifer Marodjan corner sortant c'est passé devant tout le monde ça va revenir avec Grigembok peut-être ressortir ce ballon qui va remettre dans la boîte ça va parvenir jusqu'à Marodjan le sang de Marodjan avec Egerberg qui avait plongé les ballons sortis en touche Jessica Wara on joue rapidement avec l'international allemande Marodjan qui ressort sur Mbok Mbok qui change le jeu pour trouver Jessica Wara avec Marodjan Wara qui poursuit sa course il y a Alex Morgane elle est rentrée intérieure Wara elle perd le ballon et c'est récupéré par Alex Morgane avec ce ballon mis dans la boîte et un coup franc signalé contre l'attaquante américaine et un premier changement du côté de Guingamp avec la sortie de Margot Bueno dans le milieu de terrain c'est Agathe Olivier qui va effectuer son entrée qui est plutôt une attaquante elle attention à cette rentrée à ce 109 qui vient de rentrer sur le terrain qui vient donner une possibilité offensif supplémentaire attention à ce premier ballon justement avec ce centre qui passera derrière le but jeune joueuse de 18 ans Agathe Olivier allez il faut mettre du rythme les Lyonnaises à la relance accompagner mettre du mouvement comme vient de le dire Gérard Precher et ça passe avec Egerberg Egerberg qui remet son ballon le centre pour Alex Morgane et l'intervention de Gignoux il manque le petit pas qui lui permet de passer devant la gardienne Alex Morgane ici avec cette percussion exceptionnelle de Ada c'était difficile de rabattre le ballon pour Ada Egerberg en bout de course Ouara qui a été revenu défendre en tout cas il y a eu une très très belle sortie de balle de la part des Lyonnaises sur cette occasion de but Kumagya est contrée le ballon sorti en touche pour l'instant les Guingampes qui tiennent dans cette seconde période toujours 2-0 pour l'OL féminin sont présentes dans les duels elles essayent de porter danger offensivement et de se créer des occasions Guingamp qui s'est toujours incliné face à l'OL que ce soit en championnat ou en Coupe de France avec 3 buts d'écart 3 buts d'écart minimum depuis que Louane féminin affronte Guingamp c'est bien joué pas de hors-jeu pour Ada Hegerberg elles sont 2 il y a Alex Morgan dans l'axe Hegerberg est-ce qu'elle va y aller toute seule Hegerberg et le 3e but lyonnais le 1er but de l'année 2017 pour Ada Hegerberg avec cette contre-attaque rondement menée c'est son 10e but en championnat 14e but toutes compétitions confondues très bon appel de balle et frappe bien tendue le ras du sol qui vient complètement tromper la gardienne un très bon ballon de la part de Camille Abili derrière Alcelon mène bien et la frappe puissante premier poteau premier poteau ce qui fait le 3e but dont on parlait à l'instant et Gérard Préchard qui en profite pour effectuer ces 2 derniers changements avec l'entrée de Pauline Bremer à la place de Jessica Ouara et l'entrée également de Claire Lavogé à la place d'Alex Morgan Jessica Ouara qui a fait un bon match avec une position un peu plus haute et voilà les premiers pas donc d'Alex Morgan sous le maillot de l'OL pas de but pour l'attaquante américaine mais déjà une passe décisive pour Eugénie Lossommer et puis forcément un petit manque de rythme quand on connaît le planning de ces premiers jours à Lyon ça a été très chargé intégration express avec une semaine d'entraînement avant d'effectuer ses premiers pas officiels sans oublier le décalage horaire aussi Lavogé Bremer les deux entrantes pour servir Hegerberg qui s'est relevé le centre pied gauche pour Marogène voilà reprise acrobatique de Jennifer Marogène sa passement du cadre mais c'était beau quand même c'était très joli on va même l'admirer une seconde fois même si sous cet angle là on voit qu'elle manque totalement ça volait c'était beau de la tenter on peut lui accorder cette petite imprécision même si on aurait préféré l'avoir au fond défilé bon tag de la part de Camille Abili allez Marogène allez on remet du rythme allez avec Hegerberg allez Ada pas de rejeu pour Hegerberg le petit piqué tenté par la Norvégienne pourquoi pas la gardienne qui a bien joué le coup là dessus qui a vite reculé le même que lors du but du troisième but cette fois-ci mais du côté droit Mbok Kumagai il y a tout à l'heure m'envoie on va bien jouer bien joué le contact allez pour servir Claire Lavogé contrée accroché Amel ici mais qui va gagner son duel Mbok, Kumagai, Lavogé, on ressort sur Amal Majri avec Kami Abili pour retrouver Amal Majri. Au bout de son effort Amal Majri dépité quand elle a vu que ce ballon était un petit peu trop profond. Alors qu'on demande à changer de côté, certainement parce que le côté gauche est bloqué, Lavogé, Renard, et cela permet de venir ouvrir le jeu. Allez Pauline Bremer qui va tenter de déborder, elle doit obtenir la touche. Bucanane avec Marojan, l'appel de Bremer dans le dos de la défense, le grand pont de Pauline Bremer, Bremer toujours le centre-contré au dernier moment, quel dommage. Le grand pont magnifique et cette prise d'information en levant la tête rapidement pour essayer de transmettre le ballon à ses coéquipières. Dommage qu'elle n'ait pas pu trouver une solution plus tôt parce que ça a laissé le temps à la défenseur de revenir. Allez le corner de Marojan, la tête de Wendy Renard, c'est dégagé sur sa ligne. Il faut se parler, elle va tenter. La frappe d'Amel Majri, c'était cadré. Bien joué, bien vu de la part de Bremer. Allez Marojan, le centre, la tête de Lavogé. Une joueuse de Guingamp qui a une crampe qui est restée à terre, on ne la voit pas à l'écran. C'est au Paranosier, l'attaquante nigériane qui n'en peut plus. Il faut dire que la possession de ballon étant relativement lyonnaise, ça laisse des traces physiques du côté de Guingamp qui court beaucoup. Et puis au Paranosier, elle a eu des sacrés duels avec Kadeisha Bucanane. Elle n'a pas eu un match facile à l'attaquante nigériane qui avait inscrit le seul but de Guingamp lors du match allé et qui va céder sa place. Elle va céder sa place. On voit cette frappe d'Amel Majri. Ah, et c'est sur un appui qu'elle a la cheville qui brille un petit peu. Les applaudissements du stade Fredaubert de Saint-Brieuc pour Désiré et au Paranosier. L'une des meilleures buteuses de Guingamp avec cinq réalisations en championnat. Devancée par Amani, six buts. Et l'entrée de Luce Ewele Endolo. L'ancienne joueuse d'ici, les Moulinots. qui est arrivée à l'intersaison. Dégagement qui ne va pas très loin. Récupéré par Marojean. Non sorti en touche face au pressing lyonnais. Les douze dernières minutes vont être compliquées pour Guingamp qui a beaucoup couru après le ballon. Et on sent qu'il y a de la fatigue. Le niveau physique est largement en dessous. Du niveau physique lyonnais, il faut dire qu'il n'y a pas le même effectif non plus. Les mêmes conditions, certainement. Marojean. Super, impeccable. Qui trouve encore Bremer sur le côté droit. Allez. Pauline Bremer. Et le retour de Lorgeret. C'est le temps à centrer avec ce retour rapide, comme tu viens de le dire, Olivier. En tout cas, encore un corner. Spécifique corner pour Marojean dans cette fin de rencontre. Et on sait qu'elle les frappe bien. Donc elle dépose sur... Et là, c'est capté directement par la gardienne. La bonne sortie encore ici de la gardienne qui vient couper la trajectoire du ballon. Kumagai avec Abili. Mbok pour Magery. Wendy Renard avec Kalaïsha Bukanan. Rude Mbok. Hegerberg avec un peu de réussite pour Magery. Bien joué. Allez, deuxième poteau. Allez, le centre de Kami Abili. Mbok. Qui change d'aile pour retrouver Bremer. Ça va passer. Marojean avec Lavogé. Kami Abili en une touche. Hegerberg, Lavogé. Lavogé. Ce petit ballon au-dessus de la défense, c'était compliqué. Pas beaucoup de profondeur ici pour Ada pour pouvoir venir intercepter ce ballon. En tout cas, jeu magnifique, très collectif. Une touche de balle rapide. On appuie sur Ada. Les Lyonnais qui seront nombreuses à partir en sélection après ce match. L'équipe de France ira à la Réunion pour jouer l'Afrique du Sud. Il y aura des rassemblements avec les sélections américaines et allemandes. Il y aura également dans le sud de l'Espagne, à la Manga, des matchs amicaux. Le fameux tournoi avec la Norvège, la Suède et l'Angleterre. La Réunion, sud de l'Espagne, des destinations plutôt sympas pour nos Lyonnaises. Ça va les changer un petit peu de la météo de Guingamp. On s'en sent quand même pas trop mal cet après-midi à Saint-Brieuc. Il y a du monde. Elle va s'entrer, Marogène. C'est pour Camille. Encore une fois, quelle précision de la part de Marogène qui vient, en prenant l'information en amont, déposer ce ballon sur la tête de Camille Amélie. Le bon mouvement là avec l'accélération de Magerie. Deuxième poteau pour Higer Berg, ce sera trop fuyant. Il y a eu un petit rebond juste avant le centre. Allez, le dernier changement côté Guingampay avec la sortie de Louise Fleury. Elodie Danglore qui va prendre sa place. Une joueuse de 19 ans qui remplace une autre joueuse de 19 ans. C'est la jeunesse bretonne à l'honneur sur le terrain. Et en général, le groupe est relativement jeune du côté de Guingamp. Bucanane Komagai avec Bremer. Attention, hors-jeu. Ici, on peut éviter ce hors-jeu avec une course différente. On va contourner la défenseur pour un appel contre appel qui arrive du temps et de l'espace. Le ballon dégagé, mais ça n'est pas allé très loin. Léa Le Garek, belle percée là. Le ballon qui parvient jusqu'à Selma Amali. Ici, bon positionnement de Saki et de Bucanane. Attention, ce ballon est dans le dos de la défense. Pas de faute. Bien défendu par Dredjambok. Aller, Camille, qui calme un petit peu le jeu, qui va revenir avec Kumagai, qui revient en arrière avec Mbok. Une bonne nouvelle, Coralie, qui nous vient du match entre Montpellier et le PSG, puisque Montpellier est égalisé dans cette partie. Après l'ouverture du score de Périsset pour le PSG, c'est Jacobson qui est égalisé pour Montpellier. Ce qui fait que pour l'instant, les Lyonnaises font la bonne opération de cette douzième journée de championnat en prenant deux points de plus à leurs deux concurrents. Si les choses en restent là, ce sera vraiment une belle après-midi pour l'OL féminin. Allez, la relance lyonnaise avec Bucanane. Mbok qui a un petit peu de champ. Magery. Avec Abili, le 1-2. Ce serait une sortie de but. Elle en aura fait des courses à Melle-Magerie sur ce côté gauche. Elle n'aura pas ménagé ses efforts. On rentre dans les dernières minutes de temps réglementaire. Il y aura un petit peu d'arrêt de jeu. Oui, mais il n'y a pas eu finalement tant de pouces que ça dans ce match. Au tout début de la deuxième mi-temps, lorsque la joueuse est restée au sol. Et puis les changements. La Vougé, Marojan Kumagai. Elle est bien restée concentrée en cette fin de match. L'important de ne pas prendre de but. Il y a Dagerberg qui allait défendre en taclant là-bas. Il y a eu un duel avec la joueuse de Guingamp. Elle tacle le ballon, sauf qu'elle réceptionne la joueuse sur la nuque. On va signaler cette faute sur Léa Le Garek. Le Garek et Amani qui ont apporté une touche technique à cette équipe Guingampèze. Amani qui n'était pas titulaire lors du match allé. Le Garek qui n'était pas encore dans l'effectif Guingampè. C'est vrai qu'elles arrivent. Ça leur a permis de conserver un peu mieux le ballon. Elles ont eu l'occasion de tenir un peu le ballon. Et c'est reparti du côté lyonnais. Léa Le Garek qui conserve et qui obtient la touche. Mbok, Majerie. On repasse par Wendy Renard. Et on va changer de côté avec Kadeisha Boukanan. Lavogé. Allez, c'est bien joué, c'est bien vu. Ça laisse de l'espace pour Bremer. Elle va pouvoir rentrer, Bremer, centré. Malheureusement, ça ne trouve pas de coéquipière. Elle a choisi de transmettre à Camille. Alors Kadea arrivait vraiment en pleine course entre le point de pénalty et la cage. Vogue contrée. Peut-être une contre-attaque pour Guingamp avec Salma Amani. Et ça n'ira pas très loin. Un retour de trêve internationale. Il y aura ce 16e de finale de Coupe de France qui se jouera à Grenoble au Stade des Alpes. Et puis il y aura le match en retard à Juvisy. Allez, elle vient cadrer. Ah, dommage. Elle n'a pas trouvé de solution. C'est dommage parce qu'elle a à chaque fois trouvé le décalage Pauline Bremer avec ses bons appels de balles. Et il manque vraiment juste cette dernière transmission pour créer le danger. Et Claire Lavogé avec Amel Magerie. Marojan, le 1-2, c'est bien fait. Le centre d'Amel Magerie. Et ballon qui n'est pas sorti. Continue de jouer avec ce ballon dégagé. Le duo Logarek-Amani qui tente de ressortir la balle. On va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu de cette partie. On joue les derniers ballons. On va dire un art qui est miabili. La passe vers Pauline Bremer. Bremer qui ressort sur Bucanen. Adonis Rona, Komagai. Ah, dommage. Un peu fort. Un peu profond. Allez, dernier dégagement pour Marine Geniou. Qui ne sautent pas les fantagons ? En tout cas, Coralie, les trois recrues, pour l'instant, ont fait bonne impression. Henning avait fait un bon match de coupe, même si on ne l'a pas vu cet après-midi. Début encourageant pour Alex Morgan, notamment en première période, qui a montré des choses intéressantes. Et très prometteur pour Buchanan. C'est du très costaud. Qui a été vraiment très solide et très précise dans toutes ses relances. Dans sa lecture de jeu également. Effectivement, très bonne impression pour Kadeisha Buchanan. Très prometteuse défenseur. Qui avait été élue meilleure jeune de la Coupe du Monde 2015. On comprend maintenant pourquoi. En tout cas, ça annonce encore de belles prestations. Hegerberg. Et tout ça couplé aux joueuses qui étaient déjà présentes. C'est que du bonheur. La Lyonnaise qui continue d'attaquer en cette fin de rencontre. Avec Mbok. Qui va centrer. Dommage, ça passe pas loin. Elle arrive à se faire oublier, Ada. Pour venir toucher ce ballon de la tête. Malheureusement, ça ne sera pas cadré. On voit ce bon centre. Elle est un petit peu en avance sur la trajectoire de balle. Et le ballon lui vient un petit peu derrière. Ce qui explique. Marogane. Pour Abili. Il y a un de l'espace là pour Claire Lavogé. Claire Lavogé qui va servir à Amel Magerie. Bien décalé. Amel Magerie qui a tenté de centrer. Les plaies sont sorties sur le banc de Guingamp. Et dans les gradins pour nous corallier. Exactement. Commence à faire frais. La fraîcheur s'installe. C'est un bon horaire 14h30. C'est mieux que plus tard. Au niveau de la fraîcheur en tout cas. Allez Lavogé pour Magerie. Avec Marogane. Et puis ça a permis beaucoup de présence aussi. On n'a pas parlé de l'influence. Mais c'est vrai que beaucoup de monde est venu voir ce match aujourd'hui. Et Camille Abili. Bien sorti. Encore une belle parade de Marine Gignoux. Et on va en rester là. Succès. 3-0 de l'ON féminin. Malgré cette dernière tentative de Camille Abili. Frotte de Camille. Avec une balle qui retombait bien en dessous de la barre. Le président Jean-Michel Aulès peut avoir le sourire. Ses recrues sont bien intégrées. Et l'OL s'impose donc 3-0 ici à Guingamp avec un doublé de Le Sommeur. Et un but d'Ada Hegerberg. Succès important pour les Lyonnaises. Pour cette reprise du championnat. Et un match abouti, Coralie. Oui, un match abouti avec beaucoup de jeux collectifs. Avec beaucoup de percussions. Beaucoup de transmissions de balles, de mouvements. Notamment en passant sur les côtés. Mais aussi en variant beaucoup le jeu. En passant dans l'axe. En venant vraiment se mettre en de très bonnes positions. Pour pouvoir se permettre ces 3 buts. Et d'autres occasions qu'on a eu l'occasion de visionner. Et en attendant le résultat final. De Montpellier PSG. Montpellier mène 2-1 face à Paris. Dans cette fin de rencontre. C'est la sensation aussi de cette journée de championnat. On fera les comptes à l'issue de la journée. Mais l'OL féminin. Plus que jamais lancé vers un nouveau sacre en championnat.